et salut vous on s'en trouve aujourd'hui pour une petite vidéo en fait j'ai fait les achats chez actions mais je voulais absolument tourner la vidéo de mes achats mais le truc c'est que sur ma chaîne principale de mes chiens le problème c'est que j'ai trop de vidéos d'avance et j'ai pas la place pour caser ça et comme il n'y a pas que des autres pour chiens voilà je me suis dit que c'était pas le c'était pas le but de mettre une vidéo qui est pas 100% canine donc je me suis dit autant cette chaîne là elle sert à ça à mettre ce que je ne sais pas mettre sur les autres chaînes donc autant le faire ici et puis de toute façon comme ça pour compléter la vidéo et les photos de ce que j'ai acheté aujourd'hui au niveau animalier ce sera quand même sur mon nouveau blog donc le nouveau blog c'est si je me trompe pas alors j'essaierai de vous mettre le lien en barre de info faut que je change la description c'est emichichiytb.wixsite.com je crois slash emichichi c'est très compliqué un de ces quatre quand je pourrais je me prendrais un nom de domaine que je paierais par mois pour pouvoir avoir mon nom officiel parce que c'est galère donc je mettrai tout ça là dessus bon bref je traîne pas parce que j'ai la batterie qui est quasiment à plat de ma caméra j'en ai d'autres mais ça me fait liège d'aller en chercher une autre donc là j'ai le ticket de caisse avec moi donc j'ai repris des fleurises donc c'est un peu comme les twinkies américains que j'adore je suis totalement fan donc c'est du de la crème au beurre qui a mis lieu et moi j'adore ça donc j'ai payé 99 centimes j'ai repris des sous-plans en liège donc c'est pour un DIY mais mon chéri m'en a piqué deux pour utiliser la maison donc c'était un lot de 3 qui était 1,69€ je crois 1,65€ les trois mais c'est du liège qui pue et il est bizarre ça fait pas le liège classique que j'achète d'habitude chez Ikea ensuite j'ai pris deux tapis rafraîchissants comme ça j'ai jamais essayé ce de chez action donc qui ont coûté 2 euros et quelques pièces je crois est ce que j'en sais plus c'est ça c'était 2,95€ pièces donc il y en a un rose et un bleu il dit que voilà ensuite j'ai acheté un joli cadre comme ça celui ci qui m'a coûté 1,49€ donc sur le thème smile en fait je voulais aller chez action normalement juste pour aller chercher des sacs à crottes mais j'ai vu un DIY qu'ils ont fait comme ça fait de temps en temps sur la story de chez action ils proposent des DIY mais j'ai pas retrouvé le même cadre qu'eux donc je me suis dit que j'allais m'inspirer utiliser ça et vous faire un petit DIY sur la chaîne principale sur le thème canin justement avec une déco comme ça en utilisant des cadres 3D donc il faut que je trouve l'inspiration exacte mais on va voir ça donc après j'ai repris mes indispensables mini sacs poubelles pour les salles de bain donc c'est 25 litres pour les poubelles de salles de bain donc ça c'est ce que je me serve parce que bah avec les j'utilise beaucoup beaucoup de sacs poubelles parce que quand ils salissent des trucs ou quoi mais comme je peux pas laisser traîner la poubelle faut que je vide très régulièrement donc je vais utiliser des tout petits sacs et ça je l'ai payé 67 centimes les 40 sacs ensuite un nouveau truc que j'avais pas encore testé que j'avais vu pour la première fois donc c'est des sacs à crottes il y en a 4 rouleaux faut voir si c'est plus économique mais en tout cas moi pour mettre dans mes distributeurs que j'emmène en sortie c'est beaucoup plus pratique et c'est spécial à la lavande donc comme ça moins de soucis d'odeur même si à l'avant ça a tendance à sentir un petit peu l'odeur des toilettes mais au moins ça sent pas le caca et ça je l'ai payé 1,99€ les 8 rouleaux donc je pense que c'est peut-être plus économique que les autres mais moi je préfère quand même les autres qui sont plus épais qui sont ceux là donc les d'ailleurs c'est la même marque que les sacs poubelle je crois c'est les du 1000 donc comme ça puis là c'est la les sacs à caca donc il y en a 120 1,30 par sac et je les paye 99 centimes les pièces et ils sont super pratiques après j'ai pris justement à cause du DIY c'était un peu cher j'aurais pas forcément acheté en temps normal mais j'ai craqué c'est pour faire le DIY donc ce sont des marqueurs peinture acryliques donc on va voir ce que ça donne pour pouvoir décorer justement mon plateau en liège et le truc que je vais vous montrer juste après et je l'ai payé 4,26€ donc voilà ça va bien avoir j'ai acheté aussi du papier d'alu mais je ne l'ai pas avec moi et je l'ai payé 99 centimes et le dernier truc que j'ai acheté des tout petits pots à épices pour faire un DIY alors ils sont miniatures c'est pour ranger quand même des friandises dedans mais je vous montrerai un peu j'ai mon idée comment je vais faire les choses normalement vous avez mis des plus gros pots mais impossible de les retrouver donc on va se faire un petit plateau distributeur de friandises avec des petits boîtes à épices donc même si vous avez des gros chiens ça fonctionnera quand même mais ça on le fera donc sur la chaîne principale en fait je pense que comme moi j'ai des chiens qui sont allergiques à certaines saveurs ou que j'évite de leur donner certaines saveurs en fait ça va être les petites boîtes à friandises pour l'éducation mais sauf que quand je les enlève des sachets pour pas qu'ils perdent leur saveur et qu'ils moisissent pas je les mets dans des trucs hermétiques donc vous voyez le petit élastique fait qu'il n'y a pas d'air qui rentre et que ça moisit pas et le truc c'est que des fois je ne me rappelle plus des goûts que c'est donc en fait ce qu'on va s'amuser c'est de faire genre un canard, de la volaille, du bœuf et sûrement poisson en dernier pour pouvoir vraiment se rappeler de ce qui est à l'intérieur que je n'allais pas me filer des friandises au bœuf à Kitty ou du canard à Lexi puisqu'ils ne peuvent pas forcément manger donc voilà pour mon tout petit mon petit haul que je voulais vous montrer rapidose donc sans prise de tête comme d'habitude donc j'espère en tout cas que ça vous a plu je suis contente on est arrivé aux 130 abonnés sur cette chaîne donc ça monte doucement mais sûrement donc je trouve ça cool pour une chaîne que je que je travaille à la rage depuis le départ et donc voilà pour les prochaines vidéos je pense que je vais faire sûrement un test de masque prochainement il faut que je reprenne mes masques de chez Action que j'ai acheté l'année dernière enfin l'année dernière en début d'année et que je n'ai pas encore fait et puis après il sera temps de peut-être sûrement faire une vidéo Halloween et après on reprendra la série des Vlogmas au mois de 2 décembre donc une vidéo par jour pendant 25 à 30 jours suivant ma motivation mais normalement ça sera jusqu'au 31 décembre je pense donc voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude le blabla n'hésitez pas à liker, partager, commenter surtout à vous abonner je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo kiss kiss et on rentrera ce petit cradeau qui est encore pris un bain alors qu'il fait froid de l'heure et que je n'aime pas les laver en hiver parce que monsieur je l'ai retrouvé avec du pipi ce matin alors que je n'ai pas retrouvé pipi dans sa cage donc je ne sais pas ce qu'il a fait je crois qu'il s'est fait pipi dessus et comme je n'ai plus de sèche-cheveux je ne peux pas le sécher donc on va devoir mettre un sèche-cheveux sur la wishlist de Noël rien que pour le chien normal t'es trempé va te coucher sur une couverture regarde tu me coupes des poils partout poils 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 allez kiss tout ça tout ça tout ça tout ça on va s'il vous plaît